Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comme chaque lundi votre tirage des énergies pour la semaine à venir. Alors justement, cette semaine du 15 au 21 juillet 2019, je vais utiliser pour réaliser vos prédictions mon oracle de Béline, vous l'avez sous les yeux, mon oracle Murmure de nos anges, le nouvel oracle que j'ai eu, qu'on m'a offert au niveau des éditions Alliance Magique, l'oracle des Haïkus que vous retrouvez ici, et j'ai ajouté également un tirage dessin que vous retrouvez ici, puis les pierres de litomancie ou de litothérapie, litomancie pour la divination, litothérapie pour le bien-être. Je vais donc utiliser ces différents jeux divinatoires pour réaliser vos prédictions pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2019. Mais avant de vous dévoiler toutes mes prédictions, je vous invite à noter mes coordonnées si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone. Vous pouvez prendre contact avec moi du lundi au samedi de 9h30 à 21h au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Et comme je sais, je reçois beaucoup d'appels et vous avez du mal à me joindre, n'hésitez pas à passer par mon site internet www.mont-oracle.com et à me laisser un message par le formulaire de contact rapide et je vous rappellerai juste après mes consultations. N'oubliez pas également de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous présenter cette semaine deux petites choses que j'aimerais vous montrer, vous faire connaître. Et j'essaierai, si ça vous plaît, de le faire à chaque tirage des énergies. Donc une fois par semaine, j'essaierai de vous présenter un ouvrage que j'aime particulièrement et puis un autre objet qui me sert au quotidien. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à dire si vous aimez grâce au petit pouce. On va donc commencer notre tirage des énergies pour cette semaine, donc du 15 au 21 juillet 2019. Je vais faire un petit peu de place et je vais débuter le tirage avec l'oracle de Béline. On se concentre bien sur le tirage. Vous pouvez poser la question suivante. Que me réserve cette semaine du 15 au 21 juillet 2019 ? Vous pouvez la dire à haute voix ou mentalement. Je vais donc effectuer la coupe. Et je vais sélectionner devant vous trois cartes. Voici la première, la seconde, puis la troisième. Voilà, je vais bien les placer. Je vais effectuer maintenant le tirage avec l'oracle des Haïku. Vous voyez qu'il a de très très belles couleurs. J'aime beaucoup ce jeu, il est très positif. Et je vais donc sélectionner trois cartes. Alors, voici la première, la seconde, et puis je vais prendre, allez hop, celle-ci. On va donc maintenant passer à l'oracle Murmure de nos anges. Et je vais donc sélectionner également trois messages. Je vais maintenant utiliser mes petites cartes. Alors, vous pouvez les retrouver, ces cartes sur ma boutique, ces petites icônes. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique Arbre de bien-être, si vous souhaitez les avoir également. Allez, on va mettre la première ici, sans regarder, la seconde, et puis la troisième. Voilà, et on va maintenant passer aux pierres de Litomancie. Je vais donc les mettre dans leur sachet et je vais sélectionner trois pierres. La première, c'est la pierre Lapilazzulli. La seconde, la Jaspe Rouge. Et la troisième, la pierre de Rondonite. Voilà donc pour notre tirage des énergies de cette semaine du 15 au 21 juillet 2019. Vous avez donc trois tas face à vous qui sont composés d'une carte d'oracle de Béline, une carte des saints, une carte des haïkus, une carte de l'oracle Murmure de nos anges, et d'une pierre de lithothérapie ou de lithomancie, comme vous le souhaitez, puisque je vous donne les deux indications en divination, mais également pour le bien-être. Vous avez trois tas face à vous. Je vais vous laisser quelques instants pour vous concentrer sur la question suivante que me réserve la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Prenez le temps de faire le vide en vous, de poser cette question calmement, puis sans réfléchir, choisissez l'un des trois tas qui est face à vous. Laissez simplement votre regard se poser sur l'écran, et le premier tas qui vous vient à la vision, au regard, sélectionnez-le, ça sera celui qui vous guidera tout au long de la semaine. Je vous laisse donc quelques secondes pour effectuer votre sélection. Voilà, vous avez donc eu le temps de sélectionner l'un de ces trois tas. On va donc passer maintenant à l'interprétation. Hop ! On va donc commencer avec ce premier tas. Vous avez donc choisi la pierre de la Pilazzulli. Le message de votre ange que je vous dévoilerai à la fin. Le saint que vous avez sélectionné, c'est saint Joseph, le saint de la famille. Et donc, la première carte, la prédiction, qui nous donne les influences de la semaine, c'est la carte numéro 20, l'intelligence de l'oracle de Béline. Une carte plutôt intéressante et celle qui va nous conseiller, qui va nous donner le résultat si on adopte les conseils que nous apporte ce tirage. C'est la carte guide enseignant avec l'aïcou suivant. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Voilà, donc une carte aussi très intéressante. On va d'abord se pencher sur cette carte numéro 20 pour notre tirage un peu général. Voilà, donc cette carte numéro 20, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement ? Marquée par la planète Mercure, cette carte numéro 20 est très intéressante puisqu'elle va, cette planète va dégager des énergies qui vont nous permettre d'être dynamiques, mais aussi d'avoir une certaine facilité pour comprendre les choses et pour se mettre en avant. Alors, dans l'ensemble, cette carte est plutôt intéressante puisqu'elle nous indique qu'on va avoir une facilité pour échanger, présenter nos idées, et puis on va aussi avoir une certaine facilité pour réaliser les choses. Voilà, donc on va avoir un peu une certaine connaissance dans certains domaines qu'on va mettre en avant. Alors attention justement, attention parce que dans le domaine sentimental, si notre coupe rencontrait quelques difficultés, il va falloir faire très attention à ne pas trop se mettre en avant, à ne pas trop faire la leçon, à ne pas trop montrer que vos points de vue, vos idées sont les meilleurs, sont les plus intéressantes, parce que notre partenaire pourrait avoir un petit peu tendance à se renfermer, à s'éloigner, ça pourrait l'énerver, et s'il y avait quelques doutes, par exemple de trahison, de relations extra-conjugales, on pourrait peut-être découvrir le poteau rose, ou en tout cas ça pourrait bien arriver cette semaine. Donc on fait un petit peu attention, on essaye d'arrondir les angles, ça serait une semaine un peu compliquée, on aura du mal à vraiment lâcher prise, on risque peut-être aussi de découvrir certaines choses, peut-être d'avoir des doutes, qui vont pouvoir se rajouter aux doutes qu'on avait, aux inquiétudes qu'on avait auparavant. Donc une semaine qui va être un petit peu complexe, mais si on essaye d'échanger avec lui, d'aller vers lui, même s'il sera un petit peu dans la réserve, et que ça sera une semaine quand même compliquée, on pourrait limiter la casse. Si notre couple ne rencontrait pas de difficulté, que tout allait bien, cette semaine sera dans l'ensemble plutôt bonne. Les échanges qu'on aura avec notre partenaire, les projets qu'on essaiera de mettre en place, évolueront plutôt bien, on aura également des nouvelles de certaines choses, ou de personnes autour de nous qui nous réjouiront. Donc c'est une semaine qui sera plutôt dans l'ensemble agréable. Les échanges avec notre partenaire surtout seront dans le respect, seront également dans l'échange, mais d'une certaine douceur, avec une certaine harmonie. Donc une semaine qui sera plutôt très intéressante, et positive dans l'ensemble. Si on est à la recherche d'une relation sentimentale, il y a une possibilité de faire une rencontre, très clairement, mais attention, il faut être très clair avec la personne, il va falloir lui dire très clairement ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent pour elle. Si on tourne un petit peu autour du pot, si on hésite un peu à lui dire nos sentiments, si on a un petit peu peur, très clairement, la personne qu'on aura en face de nous aura du mal à voir qu'on est intéressé, ou aura du mal à venir vers vous. Donc il faut vraiment aller vers elle, parce qu'elle a un petit peu les mêmes peurs, les mêmes doutes que vous, et elle est un peu dans la réserve. Donc il faut vraiment aller vers elle, sinon on risque d'attendre encore un petit peu, ça se débloquera au fil du temps, mais on risque d'attendre encore un petit peu. Donc il faut faire le premier pas si on a une personne qui nous intéresse actuellement face à nous. Sous la couette, ce tirage est plutôt intéressant, puisqu'on aura envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles positions, de nouveaux lieux, pour se faire plaisir. Et on va aussi beaucoup compter sur notre partenaire pour se laisser guider, pour réaliser peut-être ses fantasmes. Donc on va être vraiment dans l'échange, on va avoir envie que ça vienne un petit peu de notre partenaire, de se laisser porter par notre partenaire. Et c'est plutôt intéressant, parce qu'on va découvrir de nouvelles choses, de nouveaux plaisirs à deux, et on va trouver un nouveau chemin de plaisir et d'entente qui sera favorable pour l'évolution de votre couple. Côté professionnel, cette carte est, comme vous l'avez vu, la carte de l'intelligence, de la connaissance, mais aussi du livre. Donc on tourne des pages, on apprend à fort mesure, on découvre certaines choses. Et justement, dans le domaine professionnel, pour les personnes qui souhaitaient une reconversion, ou qui souhaitaient évoluer, c'est qu'il faut essayer pendant toute cette semaine de se positionner sur des formations, ou sur des nouveaux postes, parce que ce qu'on mettra en place dans les jours à venir, là, pendant cette semaine, donc du 15 au 21 juillet 2019, seront positifs et porteurs pour l'avenir. Donc il ne faut pas hésiter à se positionner. C'est également un tirage qui nous montre que la semaine se passera plutôt bien. Voilà, on aura des échanges, ça sera plutôt harmonieux dans l'ensemble, donc pas de grosses tensions. Si on recherche une activité professionnelle, on devrait être mis sur des pistes, en tout cas, peut-être on devrait même nous proposer un poste, alors qui ne débutera pas tout de suite, qui va débuter un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, cette semaine, il y aura des pistes, il y aura des éléments qui vont se mettre en place pour l'avenir, et donc on devrait avoir des réponses favorables. Donc on a un tirage pour ceux qui ont sélectionné ce tas, qui est très bon, à part si le couple rencontrait quelques difficultés, où là, ça risque d'être un peu compliqué, mais sinon, dans l'ensemble, aussi bien sentimentalement parlant que professionnellement, tout est bon, tout est positif, on va être dans l'échange, il faut tout simplement ne pas trop se mettre en avant, ne pas trop montrer nos connaissances, notre savoir, ne pas faire un peu le cador, et tout devrait bien se passer pendant cette semaine. Vous avez sélectionné le saint de cette semaine, qui est saint Joseph, saint Joseph, dont vous avez la prière ici, que vous pouvez retrouver sur mon blog cabinet-oracle.com, elle est disponible gratuitement, bien sûr, donc cette prière de saint Joseph, pour protéger et pour apporter l'aide à votre famille, puisque saint Joseph, c'est le saint protecteur des familles, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à l'invoquer pour votre famille, pour obtenir une aide précieuse pendant toute cette semaine. vous avez sélectionné également le message de votre guide, de votre ange suivant, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Très beau message qui nous dit que des fois, on n'est pas bien, on est, alors soit on a des problèmes de santé, ou soit on a des problèmes d'ordre sentimentaux, d'ordre professionnel, financier et autres, et on tourne en rond chez nous, on tourne en rond, on n'est pas bien, on ressasse toujours les mêmes pensées négatives, on est dans un lieu où effectivement les énergies s'accumulent et c'est des énergies négatives parce qu'on n'est pas bien et en sortant, en allant se promener en forêt, en essayant de faire un petit peu le vide en soi, de penser à autre chose, de se reconnecter avec la nature, on va se recharger en énergie positive, on va éloigner, on va se purifier de toutes les énergies négatives et on n'en ressort que grandi et que plus fort. Donc il ne faut pas hésiter à aller se promener en pleine forêt. Et on va regarder la pierre de la Pilazzuli, donc la pierre de la Pilazzuli, c'est une pierre qui est très intéressante puisqu'elle va nous apporter des énergies qui vont nous aider à guérir. C'est une pierre, on dit dans la tradition de la lithothérapie, qu'elle vient soulager les brûlures, qu'elle vient soulager les douleurs de maux de ventre, qu'elle vient aussi soulager les blessures du passé. C'est une pierre qu'il faut avoir sur vous pour vous protéger un petit peu des énergies négatives, ambiantes, de tout ce qui est un petit peu lourd, malsain, venir dégager un peu tout ça. Et c'est une pierre aussi qui va vous aider à soulager un petit peu les douleurs du passé, à venir penser les plaies un peu douloureuses que vous avez vécues fusent un temps. Voilà, donc une pierre très intéressante à avoir bien sûr sur vous pendant toute cette semaine. Donc voici le premier tirage qui était plutôt intéressant. On va passer au second. Et donc, on va regarder un peu tout cela. La première carte que vous avez sélectionnée, c'est la carte de l'oracle de Béline, la carte numéro 42, la sagesse. Vous avez sélectionné la carte absence de l'oracle des Haïkous. Et justement, l'Haïkou qu'elle contient, pardon, je vais y arriver, « Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. » « Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. » C'est très joli comme message. Et voici le saint. Donc c'est saint Benoît. Saint Benoît qui est le saint qu'on va invoquer pour la protection. J'en parlerai un peu plus tard dans le tirage. Et puis, donc le message de votre ange et puis la pierre de Jasper Rouge. On va commencer par ces deux cartes. Que nous disent ces deux cartes pour cette semaine ? Est-ce qu'elles sont positives à votre avis ? Est-ce qu'elles sont négatives ? Je vous laisse un petit peu regarder ces deux cartes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, là, dès que vous la voyez, dès que vous les voyez toutes les deux, dites-moi-le en commentaire. Est-ce que vous les trouvez plutôt positives ou plutôt négatives ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire même si vous regardez la vidéo en rediffusion, pas forcément en direct. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. On échangera autour. Est-ce que pour vous, c'est positif ou négatif ? Elle est tout d'abord marquée par la planète de Jupiter. Jupiter qui va nous envoyer des énergies positives et qui est également la planète de l'ordre, de la prospérité, de l'évolution positive. Donc, c'est une planète plutôt favorable pour nous pour cette semaine. Nous avons, après, la carte qui nous indique que c'est la carte de la sagesse. Cette carte de la sagesse est plutôt intéressante dans l'ensemble puisqu'elle va nous apporter patience, calme, paix. Donc, c'est plutôt, ça nous indique plutôt qu'on risque d'avoir une semaine plutôt douce, plutôt apaisée. Mais on a la carte de l'absence, cette carte des Haïkus qui nous dit qu'on risque d'avoir peut-être une personne qui va s'éloigner de nous, une personne qui risque de prendre un peu de recul et ça va nous faire un petit peu souffrir. Il risque d'y avoir quelques difficultés quand même pendant cette semaine et donc, il faudra avoir un comportement, un comportement selon le domaine bien sûr, adapté. Alors justement, dans le domaine sentimental, que nous disent ces deux cartes ? Dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait quelques difficultés jusqu'à aujourd'hui, il va falloir faire très attention parce que le comportement qu'on pourra avoir pourrait peut-être plus nuire à notre relation que la faire avancer positivement. Je m'explique. Jusqu'à présent, il y avait des difficultés dans les échanges, il y avait des petites tensions. Si on prend trop de recul, si on fait sa vie un peu trop de son côté, le couple risque de partir dans une habitude qui n'est pas la bonne. Il va falloir essayer de se rapprocher de son partenaire, essayer d'échanger avec lui, essayer de s'extérioriser du milieu qu'on est actuellement, de sortir un petit peu si on n'a pas l'habitude de faire des choses ensemble, essayer de faire des petites activités ensemble pour essayer de se retrouver. Parce que sinon, très clairement, il risque d'y avoir un vide qui va s'installer de plus en plus et la séparation vous guette. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, cette semaine est plutôt intéressante puisque c'est une semaine qui va être plutôt calme, plutôt paisible. Les échanges avec votre partenaire seront très affectifs, très doux, mais on aura tendance un petit peu à sentir chez lui une légère absence, un petit peu, un léger éloignement. Peut-être qu'il aura la tête ailleurs, les idées ailleurs. Donc, il va falloir aller un petit peu vers lui. On sera peut-être d'ailleurs nous-mêmes dans ce cas, on aura peut-être envie de se retrouver un petit peu seul. On n'aura pas forcément envie de voir du monde autour de nous. Donc, malgré que cette semaine est quand même positive, qu'il n'y a pas de gros blocages, de gros disputes et que ça ne va pas devenir insupportable, il va falloir quand même essayer pour que tout se passe bien d'aller un petit peu plus vers son partenaire, de s'ouvrir vers son partenaire, essayer d'échanger et de faire quand même certaines petites choses avec lui, même si on n'en a pas véritablement envie. Si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale, cette semaine, ça sera plutôt mou, plutôt léger. ce n'est pas cette semaine qu'on va faire une grande rencontre amoureuse, il va y avoir des échanges, il va y avoir des rencontres, mais ça ne débouchera pas sur une relation sentimentale. Voilà, cette semaine n'est pas la semaine pour faire des rencontres amoureuses. Du côté du lit, qu'est-ce que ça nous réserve ? Comment va-t-on se comporter sous la couette ? Sous la couette, ça sera comme cette semaine, ça sera doux, ça sera romantique, on aura envie de passer des petits moments avec notre partenaire, mais pas trop. Voilà, donc ça ne sera pas la folie des grandeurs. On se retrouvera pendant cette semaine dans les bras de notre partenaire, on aura des échanges, des relations sexuelles, mais pas autant que la semaine dernière pour certains. Voilà, ça sera un petit peu plus, un peu plus calme, mais toujours harmonieux, toujours dans la douceur et dans l'amour. Donc c'est très important. Voilà. Donc une semaine plutôt calme. Du côté professionnel, du côté professionnel, c'est plutôt intéressant puisque là, cette carte nous indique qu'on va être un petit peu plus sur le devant de la scène, autant que sur notre domaine familial, sentimental, on est un petit peu plus en retrait, on n'aura pas envie de se montrer, autant que là, au niveau professionnel, on va vraiment avancer, on va se montrer, on va imposer nos idées, on va échanger, on sera dynamique et cette semaine va très bien se passer. Attention toutefois à ne pas trop, 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 non plus donner, à ne pas trop être absent au niveau familial ou laisser un petit peu son côté familial, social et autres de côté pour le domaine pro, surtout pour les indépendants parce qu'on aura tendance un petit peu à se noyer dans le professionnel. Donc attention, gardez toujours une part de repos dans votre activité, essayez de garder des horaires fixes, surtout si vous êtes indépendant. Sinon, tout se passera plutôt bien, je vous dis, ça ira très bien, on aura même envie de beaucoup donner. Si vous êtes indépendant, n'hésitez pas, tout ce qui est nouveaux contrats et autres, ça va payer pendant cette semaine. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, c'est également la même chose, vous allez avoir de bonnes nouvelles, il va y avoir des propositions, des indications qui sont positives pour vous pour l'avenir, donc il ne faut pas hésiter, il faut vraiment pousser les portes, ça va payer cette semaine. Voilà donc pour notre tirage de cette semaine. Vous avez sélectionné également Saint-Benoît, Saint-Benoît qui est le Saint, un Saint protecteur, on l'invoque contre le mauvais sort, contre le mauvais œil, contre les problèmes d'envoûtement. Donc c'est une carte icône à avoir absolument sur vous, vous pouvez la mettre dans votre portefeuille, vous pouvez la poser à la porte d'entrée sur un meuble ou la glisser dans un lit, enfin peu importe, c'est qu'une carte icône avec les médailles à avoir absolument pour réaliser vos rituels de désengoutement, par exemple, ou pour vos prières de protection contre le mauvais œil et le mauvais sort. Donc n'hésitez pas à invoquer Saint-Benoît, je vous mettrai la prière sur mon blog, vous pourrez la retrouver et si vous avez besoin de l'encens de la bougie, vous les retrouverez également sur ma boutique arbredebienêtre.fr, donc tout ce qui est encens, bougies et rituels consacrés à Saint-Benoît, le Saint de la protection. On va regarder le message de votre ange et de votre guide. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Osez rêver ! Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Osez rêver ! Un très beau message. On nous dit tout simplement qu'il faut rêver pour réussir, qu'il faut garder cette part d'enfant que nous avons en nous et cette part de folie que nous avions justement quand nous étions gamins, on rêvait et rien ne nous semblait impossible. Si on se rappelle un petit peu ce qu'on faisait, les idées qu'on avait, les idées quand on construisait une cabane, on l'imaginait énorme, on partait dans des plans complètement fous et on réalisait des choses exceptionnelles pour notre âge, pour notre taille, pour notre force musculaire qui était toute petite avant qu'on était jeunes et pourtant on arrivait à faire plein de choses. Donc il faut rêver, il faut ne pas hésiter parce que vos rêves, si vous les gardez, si vous faites tout pour les réaliser, ils deviennent réalité. Donc n'hésitez pas à rêver, c'est important. La pierre de jaspe rouge, cette pierre de jaspe rouge que vous pouvez retrouver sur la boutique et qui est très intéressante pour différentes raisons. En lithothérapie, c'est une pierre qui va apporter de l'aide pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, qui ont aussi des problèmes avec des manques d'énergie, qui sont un peu fatigués, un peu faibles. Donc c'est une pierre que l'on peut avoir sur soi et utiliser pour justement se retrouver une bonne énergie. C'est aussi la pierre pour lutter contre l'obésité, contre le surpoids. Donc on peut l'utiliser selon la tradition dans la lithothérapie. C'est une pierre très efficace. C'est une pierre aussi qui est très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes sexuels. Elle va apporter une énergie, une très bonne énergie sexuelle et elle va redonner un petit peu la flamme. Alors justement, comme vous voyez, on a quelques... On aura... Ça se passera bien, mais ça ne sera pas aussi bien que ça a pu être auparavant. On sera un petit peu plus calme. N'hésitez pas à en avoir une, à poser sur la table de nuit ou à jouer avec. Vous pouvez aussi la retrouver en oeuf. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est une pierre qui va vous apporter une très bonne énergie sexuelle. C'est une pierre également qui va nous apporter un certain équilibre pour le corps. Donc le corps physique, mental et émotionnel. Donc on va venir un petit peu se rééquilibrer grâce à cette pierre. On peut l'utiliser par exemple dans les soins de chakras, les purifications, les rééquilibrages. C'est une pierre très intéressante. Donc jaspe rouge à utiliser sans modération. Voilà pour notre premier tirage. On va donc passer maintenant au troisième tirage. Voici le tas. Vous avez sélectionné la pierre de rondonite. Vous aviez également sélectionné ce message que je vous dévoilerai un peu plus tard. Et puis on va regarder. les cartes qui sont très importantes, les cartes de nos prédictions. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. C'est la carte numéro 45, le bonheur. Très belle carte. Et la carte de l'écoute. Avec le message suivant, avec l'aïcou suivant. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Très belle carte. Toutes les deux, elles sont très intéressantes. Et vous avez sélectionné la sainte Rita. Une sainte que j'infectionne particulièrement et que je prie régulièrement. La sainte des causes désespérées. Une sainte à invoquer. On peut l'invoquer pour beaucoup de choses. Beaucoup l'invoquent face à des difficultés de la vie qui sont très, 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 très délicates. Mais vous pouvez aussi l'invoquer dans le domaine de l'amour pour les rituels d'amour. Il y a un très beau rituel que vous pouvez retrouver justement sur la boutique Arbre de Bien-être. C'est le rituel de retour d'amour et le rituel tout simplement qu'on appelle d'amour pour faire revenir un petit peu l'amour dans votre couple s'il y a des difficultés pour essayer d'apaiser tout cela pour essayer de faire repartir votre couple. Donc une sainte à vraiment invoquer au quotidien pour soi mais aussi pour les autres. C'est important. Donc sainte Rita. Vous retrouverez la prière sur mon blog mais également sur la boutique Arbre de Bien-être puisque vous avez plusieurs pages qui lui sont consacrées. C'est une sainte que j'affectionne énormément. Donc sainte Rita. Très belle carte. On va donc regarder un peu les prédictions. Donc cette carte numéro 45 la carte du bonheur et la carte de l'écoute. Donc la carte du bonheur la carte numéro 45 à votre avis est-ce que c'est une carte positive est-ce que elle va nous apporter des éléments intéressants. Regardons un petit peu déjà le dessin regardons un petit peu les dessins et les éléments qu'elle nous apporte dans un premier temps que voyons-nous. C'est la planète Jupiter qui est encore présente et qui est très intéressante puisque comme je vous le disais tout à l'heure elle va nous apporter beaucoup d'énergie de protection mais aussi de une certaine prospérité un équilibre et ça c'est très intéressant. On l'appelle d'ailleurs cette planète Jupiter la grande bénéfique voilà puisqu'elle symbolise vraiment l'expansion l'ordre l'évolution positive donc une planète qui est très intéressante pour cette semaine. Cette carte vous voyez elle a des éléments qui sont plutôt intéressants puisqu'on retrouve la couronne on retrouve une étoile on retrouve tout cela dans une main et donc on aura tous les éléments pour passer une très bonne semaine pour passer des moments très agréables et très bénéfiques avec les personnes qui nous entourent. On a cette carte aussi c'est la carte de l'écoute elle nous dit tout simplement qu'il faut écouter qu'il faut regarder un petit peu autour de nous et il ne faut pas que s'écouter soi-même mais écouter aussi les autres essayer de prendre un peu d'être un peu plus que ça aille un petit peu mieux. Alors justement si notre couple rencontrait quelques difficultés ces derniers temps qu'est-ce que cela nous indique ? On va avoir une semaine qui va être plutôt bonne plutôt intéressante plutôt douce et même peut-être on aura la possibilité de se rapprocher un peu de notre partenaire à condition d'être un peu plus à l'écoute et ouvert il va falloir essayer de l'écouter il va falloir moins donner son avis de moins penser que ce que l'on dit c'est forcément vrai c'est forcément juste il faut essayer d'être un peu plus à l'écoute et puis il faudra aussi que notre partenaire soit dans la même ouverture d'esprit il va falloir qu'il soit à l'écoute qu'il ait un petit peu envie aussi de se remettre en question si on fait cela si on écoute si on écoute aussi les conseils qu'on peut nous apporter autour de nous et bien la semaine va être un peu plus paisible essayons par exemple de tout simplement quand on est assis on est en train de regarder un feuilleton le soir et bien prenez-lui la main tout simplement un petit geste de douceur ça peut changer beaucoup de choses essayez peut-être de vous rapprocher sous la couette de lui si ça fait un certain temps que vous êtes un peu perdu sexuellement essayez d'aller vers lui ou alors tout simplement essayez de lui proposer d'aller se promener de marcher de sortir et puis pendant la balade prenez-le par la taille prenez-le par la main et puis vous verrez des petits gestes qui vont vous rapprocher la semaine sera beaucoup plus agréable si votre couple ne rencontrait pas de difficultés écoutez alors là c'est une semaine qui va être très intéressante très positive les échanges les projets qu'on va mettre en place vont avoir des accueils plutôt intéressants on va passer du bon temps on va avoir envie de prendre du plaisir et cette semaine sera véritablement marquée par un grand ciel bleu et un beau soleil qui éclairera vraiment et qui réchauffera notre coeur donc ça c'est une très bonne semaine si on est en recherche d'une relation sentimentale c'est la bonne semaine il faut aller vers la personne on risque même peut-être d'avoir une personne qui va s'approcher de nous il faut tout simplement s'ouvrir mieux écouter les personnes qui sont autour de nous parce que cette personne est déjà présente elle est autour de nous et on cherche peut-être aux mauvais endroits donc essayez de mieux vous ouvrir d'écouter un peu plus les personnes vous verrez qu'il y a une personne qui depuis un certain temps vous tend un peu la perche et essayez de la saisir vous verrez la relation sera très agréable toutes les relations qui vont débuter cette semaine vont être des relations qui seront très très intéressantes pour l'avenir sous la couette et bien sous la couette cette semaine sera positive on aura envie d'essayer beaucoup de choses on aura envie de prendre d'abord les choses en main donc on sera plutôt dominant on aura envie d'essayer de nouvelles positions de nouveaux lieux on aura envie de tester des choses qui voilà qu'on pouvait ne pas oser dire révéler à notre partenaire un peu tabou un peu et bien on va les réaliser n'hésitez pas à le faire parce que ça sera positif laissez parler aussi cette carte nous le dit clairement laissez parler votre corps vos envies vos pulsions si d'un seul coup vous avez envie de sauter sur votre partenaire et bien faites-le peu importe le lieu peu importe l'heure peu importe bon faites même attention pas en public mais voilà c'est une carte qui nous dit laissez parler vos envies votre corps vos émotions vos fantasmes et tout se passera pour le mieux sous la couette côté professionnel c'est une carte qui est très intéressante qui est très très intéressante puisqu'elle nous dit que tout ce que l'on va essayer de mettre en place finiront par payer et seront positifs donc tout ce qu'on va mettre en place cette semaine va nous apporter des éléments favorables pour notre carrière si on voulait changer d'activité et bien on n'hésite pas on fait les démarches on commence les démarches parce qu'elles seront favorables mais attention toujours en écoutant les conseils l'aide des personnes qui sont autour de nous voilà on essaie de vraiment d'être à l'écoute il ne faut pas hésiter donc une semaine qui sera positive et qui va nous permettre de récolter grâce au travail qu'on aura mis en place cette semaine qui va nous permettre de récolter des résultats qui seront très intéressants pour nous dans les semaines les jours les mois à venir voilà donc une semaine très agréable si on est en recherche d'une activité professionnelle il va y avoir une proposition peut-être une proposition qui sera faite peut-être plus par le bouche à oreille une amie avec une connaissance qui va nous nous dire voilà tel endroit il cherche voilà donc on va être un petit peu plus dans le cercle relationnel mais on sera mis sur une activité et ça devrait être plutôt intéressant d'ailleurs toutes les activités qu'on va débuter cette semaine pour ceux qui vont débuter des activités cette semaine seront positives et devraient être plutôt des activités qui seront si c'est des contrats des CDD qui seront renouvelées et sinon qui devraient se transformer en CDD donc c'est plutôt une bonne semaine pour nous au niveau professionnel également donc Sainte Rita comme je vous le disais tout à l'heure Sainte Rita qu'on va invoquer pour les causes désespérées qu'on va invoquer pour les rituels d'amour pour faire revenir un petit peu l'amour dans notre couple mais aussi pour faire revenir une personne qui s'est éloignée si on croit à cela donc on n'hésite pas à invoquer Sainte Rita et vous pouvez retrouver non seulement les prières mais aussi les rituels sur la boutique arbre-de-bien-être.fr www.arbre-de-bien-être.fr vous aurez tous les éléments vous retrouvez aussi tous les encens les bougies les rituels et autres consacrés à Sainte Rita et vous aurez aussi également cette magnifique carte icône que vous pourrez retrouver donc Sainte Rita comme je vous disais la Sainte des causes désespérées et ainsi que de l'amour voilà on va regarder le message de votre ange et de votre guide concentre-toi sur tes rêves laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant concentre-toi sur tes rêves laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant tout simplement ce message nous invite à lâcher prise à se faire confiance à faire confiance à ce qui nous entoure à l'univers à continuer à rêver à rêver à vouloir réaliser ses rêves il ne faut pas avoir honte et ça va se mettre en place ça arrivera si on reste sur cet objectif qui est notre rêve et bien il finira par se réaliser donc ne baissez pas ne baissez pas les bras continuez à avancer comme vous le faites on va regarder la pierre de Rodonite la pierre de Rodonite est une pierre plutôt intéressante elle va nous apporter du calme de l'apaisement aussi dans les relations difficiles dans les relations de couple difficiles elle va aussi favoriser les échanges plutôt paisibles plutôt plutôt humains également donc c'est très intéressant et elle va consolider les liens affectifs entre deux personnes donc c'est une pierre à avoir absolument lorsque le couple a un peu de difficultés on peut l'utiliser aussi pour nos rituels et nos prières d'amour donc c'est une pierre qui est très intéressante c'est une pierre aussi qui va venir apaiser la jalousie pour les personnes qui sont très très jalouses et que ça devient un peu compliqué pour le couple il faut avoir cette pierre en lithothérapie pardon on dit que selon la tradition qu'elle vient apaiser les plaies et les blessures et elle vient renforcer le système immunitaire c'est une pierre également qui va venir renforcer comme je vous disais les liens affectifs entre deux personnes et elle va contribuer à la réconciliation donc ça c'est très important elle va apporter vraiment une énergie apaisante douce harmonieuse avec de l'amour et ça va nous permettre d'échanger et d'être un peu plus dans la paix dans le calme voilà donc pour ce tirage des énergies de la semaine donc du 15 au 21 juillet 2019 un tirage qui est très positif qui est quand même du bon et j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce à me dire que vous avez aimé à me laisser des commentaires pour me dire quel tirage vous avez si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser également et je vous invite aussi à partager avec le plus grand nombre cette vidéo je vais donc vous présenter comme je vous l'ai dit tout à l'heure deux petites choses que j'aime beaucoup j'essaie de le faire chaque semaine alors le premier le premier livre que j'aimerais vous faire découvrir c'est le livre La mort ma plus belle expérience c'est le livre de Stéphane Von Djarkovic c'est un c'est un un allemand c'est un livre qui est aux aux éditions diffusion donc aux éditions Chiron à Paris pardon et c'est un livre c'est un très vieux livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres et c'est un livre que j'aime beaucoup que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire puisque c'est un livre qui va parler d'une personne qui va c'est une personne qui avait une vie plutôt aisée qui était à fond qui n'était pas forcément dans la croyance et qui va attraper un accident de voiture et cet accident va changer sa vie il va être il va faire l'expérience d'une mort imminente et donc il va il va raconter comment ça a changé sa vie et ce que ça lui a apporté ce passage de l'autre côté et puis ce retour donc un livre vraiment à regarder à lire parce qu'il nous apporte beaucoup d'éléments je le trouve très bien écrit très bien fait avec beaucoup de recherches vraiment très très pointilleux mais assez facile pour les personnes qui sont novices à comprendre donc un livre à avoir donc la mort ma plus belle expérience je le mettrai sur le blog Stéphane Von Jankovic et c'est les éditions donc les diffusions c'est diffusé en France pardon par les éditions Chiron Paris je vous mettrai tous les éléments pour pouvoir le découvrir et le bracelet que je voulais vous montrer c'est le bracelet que j'affectionne particulièrement que j'ai toujours sur moi vous l'avez pu voir dans de nombreuses vidéos c'est un bracelet de protection c'est ce que j'appelle moi sur ma boutique le bracelet Yoga 7 Chakras c'est un bracelet composé de pierres naturelles d'œil de tigre dans la majorité vous retrouvez après différentes pierres mais vous avez là de l'œil de tigre qui vient nous apporter une énergie de protectrice une énergie qui va nous protéger contre le mauvais œil contre les mauvais sorts contre les attaques des personnes négatives donc on va pouvoir le porter sur soi et on aura une certaine protection contre tout ce qui est énergie négative et personnes négatives donc un bracelet à avoir et que vous pouvez découvrir sur ma boutique arbredebienêtre.fr qui est magnifique qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes donc on n'hésite pas à le commander et il est composé de pierres d'œil de tigre une pierre de protection et qui est indispensable actuellement parce que c'est une pierre qui nous protège des énergies négatives voilà donc n'hésitez pas sur la boutique arbres de bien-être voilà je vous ai présenté mes deux petits coups de cœur voilà j'essaierai de vous en présenter d'autres chaque semaine en fin de vidéo je vous remercie encore tous de m'avoir suivi n'hésitez pas quand je vous ai dit à partager cette vidéo à me laisser des petits messages j'y répondrai avec plaisir comme je fais toujours si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance prenez contact avec moi au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 ou sur mon site internet www.mont-oracle.com et vous pouvez également me contacter via mon blog donc n'hésitez pas à me laisser un message ou à m'appeler je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone vous savez que je vous propose trois consultations la première c'est la voyance complète je vais répondre à toutes vos questions dans tous les domaines elle dure environ une heure il n'y a pas de chronomètre je prends le temps de répondre à toutes vos questions et donc elle elle est à 60 euros après vous avez le choix avec la voyance d'un domaine la voyance d'un domaine c'est la même chose sauf que je vais répondre uniquement à vos questions à vos interrogations dans le domaine sélectionner donc là c'est 50 euros et puis après vous avez la voyance d'une question précise une question très précise et elle elle est à 15 euros donc n'hésitez pas à me contacter au 06 58 44 40 82 ou si vous souhaitez que je vous apporte une aide au niveau énergétique protection vous pouvez prendre aussi contact avec moi je consulte à distance sur photo pour tout ce qui est travaux énergétiques mais aussi magnétisme donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi je vous souhaite encore de passer une très belle semaine une très douce semaine sous le signe de l'amour de la paix avec l'un de ses trois saints Saint-Josès Saint-Benoît ou Sainte-Rita n'hésitez pas à les invoquer pour avoir toute leur aide et n'hésitez pas si vous avez besoin à prendre contact avec moi merci à vous tous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux à très bientôt